Est-ce que je dois faire un CV en anglais ? Est-ce que je dois faire un CV en français ? Est-ce que je dois mettre des informations personnelles comme ma taille, le nombre d'enfants que j'ai si je suis mariée ? Est-ce que je dois faire un CV par compétence ? Est-ce que je dois faire un CV chronologique ? Donc c'est la question. Ce sont les principales questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne de Mon Rêve Canadien, Alice Dikweka. Ici, nous allons encore parler aujourd'hui des CV parce que c'est quelque chose de très, très important au Canada lorsque vous êtes en recherche d'emploi et même si vous ne voulez pas arriver ici en tant que chercheur d'emploi, donc en tant que personne, si vous voulez arriver en tant que travailleur qualifié, c'est toujours important d'avoir un CV selon le modèle canadien. La première chose que je voulais dire ici, c'est toujours important au Canada de faire des CV dans deux langues, en français et en anglais. Pourquoi ? Parce que le Canada est bilingue. Il y a des personnes qui m'ont dit que voilà, elles préfèrent aller au Québec comme à Montréal. Moi, j'ai vécu à Montréal. A Montréal, c'est même encore plus strict parce qu'à Montréal, certes, ils vont vous dire que c'est la partie francophone du Canada. Mais Montréal étant une grande ville cosmopolite qui travaille généralement avec les États-Unis et ainsi de suite, on a vraiment besoin des personnes à Montréal ou dans le Québec qui sont parfaitement bilingues. Et lorsque je vous dis parfaitement bilingue, j'en ai fait les frais. J'ai vécu à Montréal et je suis quittée parce qu'au départ, je ne comprenais pas très, très bien l'anglais et j'étais obligée donc de partir, de venir du côté de Toronto parce qu'à Toronto, oui, on peut démarrer en anglais, mais ils ne sont pas très, très stricts concernant le niveau d'anglais. Mais un avantage à Toronto, c'est que le français que vous parlez est une compétence. Ne l'oubliez pas que vous soyez au Québec. Si vous êtes au Québec, en tant que francophone, en connaissant l'anglais, l'anglais sera une compétence. C'est très important parce que juste grâce à l'anglais, vous pouvez trouver beaucoup d'opportunités. Et lorsque vous êtes dans la partie anglophone comme en Ontario, le français est une compétence et grâce au français, vous pourrez trouver beaucoup d'opportunités. En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, le français, OK. Seul le français pourrait aller, mais en maîtrisant plus l'anglais, vous allez multiplier vos chances. Donc, allons-y au niveau du CV. Au Canada, nous avons trois types de CV. On a les CV chronologiques. Donc, dans les CV chronologiques, vous allez parler de vos expériences dans la progression du temps. Je suppose que quelqu'un a été toute sa vie informaticien, alors il pourra utiliser un CV chronologique, ce qui est très répandu au Québec et au Canada aussi, je suppose. Et puis maintenant, on a le CV par compétence. C'est peut-être quelqu'un qui a travaillé comme soudeur, après il a travaillé comme électricien et ensuite, il a travaillé comme magasinier. En ce moment, on va proposer à la personne de faire un CV par compétence, donc il va mettre l'accent sur ses compétences. Et puis maintenant, on a les CV mixtes. Un CV mixte, c'est l'ensemble des deux. Vous pourriez mixer le style chronologique et également mixer avec le style par compétence. Et puis, l'objectif visé, lorsque vous écrivez un CV, vous devez écrire des objectifs. Dans l'objectif, vous devez viser, vous devez écrire l'objectif par rapport au poste visé. Alors, lorsqu'on dit d'écrire par rapport au poste visé, c'est très important. Donc, pour chaque poste, vous devez écrire un CV à part. Je suis vraiment désolée, il y a des CV génériques, dont vous faites un CV juste pour distribuer dans les entreprises. Maintenant, il y a des CV vraiment pour cibler des offres d'emploi bien précises parce que vous avez vu une offre d'emploi et vous postulez pour cet emploi. Alors, en ce moment, dans les objectifs, même les expériences, vous devez écrire tout en fonction du poste. Et les mots-clés sont importants. Tous les mots-clés qui ont été utilisés dans la description du poste, vous allez essayer de ramener ça dans votre CV. Vous n'allez pas juste écrire pour écrire, on est d'accord. Vous allez écrire en fonction de ce que vous avez fait. Donc, si on demande à quelqu'un pour la vente de gros, vente de détails logistiques, il va falloir que tout cela apparaisse dans votre CV. Parce que, de 1, le recruteur n'a pas assez de temps pour lire un CV. C'est un maximum de 30 secondes. Et puis, ce sont les moteurs de recherche qui ramassent les CV. Et quand on dit moteur de recherche, ces moteurs-là travaillent en fonction des mots-clés. C'est très important. Donc, ne prenez pas, n'écrivez pas juste un CV pour écrire. Soit vous écrivez un CV générique pour envoyer comme ça dans les compagnies, dans le cas où on vous pioche. Mais aussi, également, essayez de savoir c'est quel type de compagnie. Au moins, vous pourriez piocher quelques mots-clés sur les descriptifs des postes qui vous correspondent. Même si ces postes ont déjà été donnés à certaines personnes, copiez quand même les descriptifs des postes ou bien les mots-clés de ces postes-là. Et puis, vous mettez dans votre CV avant d'envoyer dans la compagnie. La troisième chose, c'est les compétences informatiques. Lorsque vous écrivez un CV, surtout ici au Canada, à l'international, donc en Occident, l'informatique, c'est une grande compétence. On y est arrivé dans une ère aujourd'hui où si vous ne maîtrisez pas l'informatique, vous êtes comme un analphabète. Alors, en mettant, en ayant une seconde langue comme le français ou l'anglais et en ajoutant vos compétences informatiques, vous allez multiplier vos chances par vous faire piocher, enfin par vous faire trouver par un employeur. On a également le fait que vous devez, dans votre CV, lorsque vous parlez de vos expériences, vous devez commencer par les expériences les plus récentes. Très important également, ne prenez pas une expérience au milieu, commencez par les expériences les plus récentes et lorsque vous écrivez la date, mettez par exemple de 2016 à aujourd'hui et non de aujourd'hui à 2016 parce que j'ai vu ça dans un CV. Essayez de corriger tout cela et relisez vos CV, relisez, relisez, relisez. Même les accents aigus, accents graves, préparez-vous à les mettre parce qu'une fois qu'il n'y a pas d'accent, le mot prend un autre sens. Et puis, vous devez également éviter les jeux. J'ai vendu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Lorsqu'il y a trop de jeux, moi, on a l'impression que vous êtes un peu comme un but de fou, excusez-moi de dire ça, ou bien dans un autre langage, vous vous la pétez un peu. Même si ce n'est pas le cas, évitez de faire cela. Utilisez surtout, 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 surtout les verbes d'action. Comme vous voyez là. Utilisez les verbes d'action. Par exemple, programmer, participer. Bref, vous allez voir tout ça dans la liste que je vous mets là en haut. Et à la fin, vers la fin, lorsque vous avez confectionné votre CV. Donc, dans le CV, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, pas de photos. Sauf si, je ne sais pas si on vous le demandait expressément, mais au Canada, on ne donne pas des informations privées comme mettre les photos, votre âge, même le sexe, on ne le met pas. Donc, la personne peut deviner lorsqu'elle va vous appeler. Le sexe, les choses pareilles, le nombre d'enfants que vous allez faire, ça, c'est votre vie privée. Si vous êtes marié, ça également, c'est votre vie privée. Votre religion, c'est votre vie privée. Au Canada, ça marche ainsi. Et puis, le CV, encore, je vais répéter, ça va être orienté vers l'emploi recherché. Bien orienté vers l'emploi recherché et l'emploi que vous avez vu. Et dans le CV, ce qu'on doit voir comme information, c'est votre adresse e-mail, parce qu'il faut qu'on vous contacte à tout moment. C'est votre numéro de téléphone. Également, c'est votre nom, bien sûr. Et puis, vous n'êtes pas obligé. Je sais, dans certains continents ou certains pays, on a comme 4, 5, 6 noms. Vous pouvez mettre juste deux noms. Ça, vous avez le droit pour permettre aux recruteurs de lire facilement. Parce que si le nom est tellement long, et puis ça prend deux lignes alors que ce n'est pas votre nom qui est le plus important, ce ne sera pas drôle. Permettez-moi de lire un peu de temps en temps. Donc, voilà, c'était un peu ça pour les CV. Pour la suite, maintenant, dans la lettre de motivation, lorsque vous faites la lettre de motivation ou de présentation, comme on l'appelle ici, quand vous allez faire votre lettre de motivation, vous devez vous adresser à une personne. Moi, par exemple, lorsque j'envoyais mes CV, j'essayais toujours de voir dans la description de l'offre. Et là, c'est une parenthèse. Lisez attentivement les descriptions. Lisez attentivement parce que tout est dans la description. Donc, lorsque j'envoyais, je voulais faire ma lettre de motivation, je prenais le temps de lire la description afin de voir à qui est-ce que je dois m'adresser. Souvent, on écrit le nom de la personne ressource. Et lorsque vous retrouvez le nom de la personne ressource, si on dit, par exemple, que pour votre CV s'adresser à M. John Schmitt, alors dans la lettre de motivation, vous allez mettre, vous allez dire à l'intention de M. John Schmitt. S'il n'y a pas de nom, vous allez dire au personnel, vous allez écrire à l'intention du personnel des ressources humaines. Et je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire. Je me souviens, lorsque j'étais arrivée, je cherchais du boulot et tout. Il fallait faire des lettres de motivation en fonction de l'emploi, en fonction de ci et en fonction de ça. J'ai oublié le nom d'un des responsables en envoyant dans une autre compagnie. Et ça, c'est clair qu'ils ne vont pas du tout vous appeler. Donc, faites attention. Là, ils vont se rendre compte que vous avez essayé de faire quelque chose à la one again. Donc là, c'était toutes les astuces que j'étais en train de partager avec vous sur comment faire un bon CV selon le modèle canadien. Et une dernière chose, les diplômes, les diplômes, les diplômes. Nous, dans la culture francophone, nous avons ce qu'on appelle baccalauréat. Baccalauréat et maintenant, pour les diplômes, par exemple, comme il y a quel diplôme? Donc, vous allez me dire ça. Il y a, par exemple, le BTS. Voilà, le BTS, le DUT. Je crois que ce sont des bacs plus 2. Vous allez mettre entre parenthèses DEC. Parce qu'ici, il n'y a pas de bac plus 2. C'est après le lycée. C'est bac plus 4, bachelor et ensuite master et doctorat. On ne connaît pas le plus 2. Donc, du coup, on va vous renvoyer vers le bas. On va faire comme si vous aviez le niveau vraiment bac de l'Afrique ou le niveau bac de la France. Donc, n'oubliez pas cela, s'il vous plaît. C'est très, très important. Rappelez-vous que vous devez changer les appellations des diplômes, donner l'équivalent dans le système canadien. Et pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça? Parce que lorsque les employeurs canadiens prennent les CV, donnez-leur la possibilité de gagner du temps. Parce que si ces mêmes employeurs vont voir, par exemple, licence, ils vont dire, ah, c'est quoi la licence, c'est quoi la licence? Ils peuvent mettre votre CV à la poubelle, ou bien du moins dire que voilà, je vais relire après, mais après, ils passent à autre chose. Parce que le cerveau humain, des fois, il oublie vite. Donc, donnez la possibilité aux employeurs de ne pas mettre votre CV à côté et de revenir plus tard ou d'appeler quelqu'un. Donnez-leur la possibilité que dès qu'ils lisent le CV, que tout soit clair, propre, limpide, facilement compréhensible par un employeur canadien. Parce que mine de rien, c'est vous qui cherchez le travail, donc ne lui donnez plus un travail supplémentaire. C'est vous qui devez connaître, comprendre son langage. Et en passant, au Canada, la licence, c'est un droit d'exercice. Ce n'est pas licence comme dans le système francophone. Je vais marteler, je vais rappeler ça tout le temps. La licence, c'est un droit d'exercice. Parce que lorsqu'il voit, par exemple, dans votre CV licence, il se demande, ah, il a la licence en quoi? Et puis, ce n'est pas notre gouvernement. Dans les licences, ici, c'est en fonction des gouvernements. C'est un gouvernement qui vous délivre une licence. Alors, nous, la licence, je crois, nous allons écrire ça bachelor. C'est ça maintenant le baccalauréat. C'est ça la licence, le baccalauréat. Donc, si vous avez une licence dans le système francophone, écrivez baccalauréat. Et en passant, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé de la concordance des diplômes français et canadiens. S'il vous plaît, allez regarder la vidéo. Vous allez voir ça plus haut. Et maintenant, la dernière chose, il y a LinkedIn. LinkedIn, lorsque vous avez votre, vous avez ouvert votre compte LinkedIn, je vais faire, j'ai fait une vidéo pour les comptes LinkedIn pour vous montrer comment nous voulons le compte LinkedIn. Vous devez maintenant changer l'URL de LinkedIn. Et voilà la vidéo dont vous changez le lien URL de LinkedIn. Et quand vous changez le lien, parce qu'avec les chiffres qu'il y a dedans, ça fait très long. Le but ici pour nous, c'est de faire le 1CV le plus facile possible. Dans votre lien LinkedIn, doit être, comme vous voyez, LinkedIn.com slash I-N-C, nom, prénom en un seul mot. De telle manière, comme moi, mon LinkedIn, c'est LinkedIn.com slash I-N slash Alice Quica. Là, l'employeur sait juste qu'il va aller écrire Alice Quica sur LinkedIn et facilement me retrouver. Donc voilà, c'est facile en fait de faire un CV canadien. Soyez attentif. Soyez vraiment patient. N'essayez pas de vite faire juste pour faire. Soyez vraiment attentif, patient et persévérant. Et je vous encourage encore, mes chers futurs compatriotes, à persévérer. Faites de très, très beaux CV. Et quand vous faites un CV percutant, ça c'est clair que l'employeur va chercher à vous connaître. Et en passant, n'oubliez pas le forum canadien du, je ne sais pas si c'est 24 janvier ou 17 janvier, mais moi, mon conseil pour vous, c'est de gagner du temps, c'est de postuler au moins une semaine avant. Parce qu'il y a toujours des problèmes informatiques au niveau des forums pareils. Il y a souvent la charge du système. Donc à la dernière minute, surtout au Canada, j'ai remarqué, parce que j'ai travaillé en Europe en informatique, on prévoit souvent cela. Mais au Canada, très souvent, en période vraiment d'achalandage, comme ils appellent ici, le système peut être facilement bloqué. C'est pourquoi c'est mieux pour vous de vous y prendre un peu plus tôt. Donc lorsqu'on dit par exemple qu'on a la date limite pour envoyer les CV, c'est le 20, mettez-vous dans la tête que votre date limite, c'est 7 jours plus tôt, donc c'est le 13. Si c'est le 20, mettez dans votre tête que c'est le 13 janvier. Faites toujours cela, essayez toujours d'anticiper les choses, de bien organiser. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous encore concernant les CV. Et en ce qui concerne les CV, je vous ai dit qu'il y a Christiane Malet qui s'occupe de vos CV en particulier. Vous voyez, voilà son numéro, voilà son adresse e-mail. Et très bientôt, nous allons créer un groupe Facebook afin de répondre à toutes vos préoccupations en ce qui concerne les CV. Nous avons également un groupe Facebook. Mais également, il y en a qui m'ont dit que voilà, il n'avait pas assez d'argent. J'ai également une chaîne qui parle des finances, comment gagner des revenus supplémentaires. Vous allez tout voir dans la barre de description. Vous pouvez également vous abonner de ce côté-là pour être au courant de toutes les nouveautés. Parce qu'en cette année-ci, j'ai deux objectifs. Aider les gens à venir au Canada sans se faire arnaquer, mais également aider les gens à faire des revenus supplémentaires. Tout est possible. À partir de là où vous êtes, vous pouvez faire des revenus supplémentaires parce que grâce à Internet, nous sommes comme dans un petit village. Passez une bonne soirée. À nous revoir dans la prochaine édition. Pourtant, ils sont abonnés. Alors là, je vais vous montrer exactement comment vous devez faire. Lorsque la vidéo, vous ouvrez la vidéo, ce que vous faites, c'est que vous arrivez ici. Donc, quand vous ouvrez la vidéo, vous arrivez là, vous passez votre souris et vous voyez le bouton subscribe qui signifie abonné. Vous allez cliquer sur abonné ou bien vous pouvez également cliquer ici en bas sur abonné. Voilà, on va choisir de cliquer en bas. Et lorsque vous cliquez en bas, n'oubliez pas, regardez très bien. Voici la cloche de notification. Vous cliquez là sur la cloche de notification et vous cliquez sur toute ou all. Donc, vous voyez la cloche qui est noire. Vous cliquez sur la cloche noire et n'oubliez pas de liker. Donc, vous cliquez ici pour liker s'il vous plaît. Et ensuite, vous pourriez également partager. En cliquant ici sur partager. Vous allez partager et transmettre la bonne nouvelle à tous vos amis. Vous pouvez soit copier le lien de la vidéo ou bien vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp, bref sur Pinterest, sur Twitter. Vous pouvez partager par email. Là, vous voyez partout, vous pourriez partager. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer.